Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de qu'est ce qu'il y a dedans qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais démonter le vieux macbook dual core blanc de mes parents et pour ça c'est relativement simple il suffit de un ou deux tournevis cruciformes relativement petit un double zéro ou un triple zéro qui me permet d'enlever les premières vis et d'essayer de séparer le capot du bas du capot du haut ce macbook blanc il n'a plus de batterie la batterie est morte et il est vraiment très très lent donc le but il est de récupérer le disque dur pour s'en séparer et de démonter de récupérer tout ce qui est possible certaines fois il ya des vis un peu récalcitrantes un petit aimant permet de les enlever et certaines fois juste c'est un peu compliqué de savoir comment démonter ça pour savoir comment démonter ça le plus simple c'est d'aller sur un site où il nous explique comment démonter comme iFixit je le mettrai dans la description et c'est bon j'arrive à démonter le panneau qui comprend le clavier bien sûr le trackpad et le bouton power j'enlève bien sûr le disque dur la rame et je commence à démonter les différents éléments au fur et à mesure c'est un peu comme un espèce de puzzle en un peu plus complexe et un peu plus chiant mais c'est pas très compliqué en général les mac ont la réputation jusqu'à une certaine époque d'être plutôt facilement réparable puisque le management des câbles était vraiment plutôt pas mal et les pièces étaient changeables bien sûr ça a changé maintenant c'est de la colle partout juste pour rigoler et juste pour nous faire racheter du nouveau matos mais en tout cas le but ici est de récupérer le plus de pièces possible pour pouvoir vous les proposer si vous aussi vous avez un vieux macbook blanc qui ne marche plus et surtout ça nous permet de savoir un petit peu comment tout fonctionne il ya à peu près deux trois systèmes de fixation premier c'est des vis standard ensuite il ya de la colle et ensuite mais il ya des espèces de petites fixations qui viennent se clipser sur la carte mère c'est justement pour ça que j'utilise c'est pas des ciseaux mais des espèces de trucs pour la chirurgie pour enlever les câbles avec mes gros doigts poilus sans arracher tout comme d'habitude là mon but il est de séparer tous les éléments de la carte mère qu'on commence à apercevoir pour pouvoir voir ce qui est récupérable et ce qui ne l'est pas et a priori 95% est récupérable l'écran marche toutes les choses à droite à gauche marche sans aucun problème c'est juste qu'il est un tout petit peu vieux Je continue à enlever des vis je continue à enlever des éléments à droite à gauche pour enfin essayer espérer récupérer le plus de matériel possible c'est toujours intéressant de démonter du matériel savoir comment il est fabriqué savoir comment s'est assemblée pour pouvoir éventuellement s'en inspirer et là j'arrive à libérer la carte mère qui est comme pour dans tous les portables vraiment pas très grande le dernier élément bien sûr c'est de libérer l'écran et les derniers éléments avant de voir un petit peu ce qu'on a pu récupérer dans ce démontage bien sûr on a un écran on a la carte réseau on a de la ram le ventilateur le heat sink tout ça tout ça la seule élément que je ne pourrais pas donner bien sûr c'est le disque dur puisque je vais l'utiliser pour effacer les données et voilà ça a duré quoi une vingtaine de minutes avec l'aide de fxit et voilà plein de pièces à donner à des gentils barbus comme d'habitude bien sûr des questions des insultes vous savez comment faire à très bientôt que la barbitude soit avec vous et à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501